alors bonsoir à tous est ce que vous êtes là pour la méditation de cette pleine lune du 27 avril 2021 mon dieu mon dieu mon dieu que ça va vite alors attendez je vais essayer de poser mon téléphone et de voir un petit peu si vous arrivez à voilà il y en a qui me trouve quand même attendez je vais essayer de ce qu'en même temps j'ai mon téléphone qui est branché sur l'ordi je vous dis pas pour avoir le partage de connexion bon j'espère que vous allez bien voilà je vais vous proposer une petite méditation je vais j'ai trouvé une petite musique sympa alors attendez j'essaye de placer mon téléphone voilà 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 on y arrive bon alors attendez je vais peut-être excusez moi je suis un petit peu à la bourre j'arrive 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 je vais mettre un petit coup de lumière supplémentaire voilà 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 qui est mieux voilà voilà bon alors alors ça tombe bien je vais parler tout doucement parce que j'ai j'ai ma voix ça doit être quand même un petit peu la fatigue avec tout ce qu'on fait qui me qui me lâche un petit peu pas grand chose mais excusez moi je d'habitude mon téléphone tient bien et voilà voilà nickel bon alors j'ai intitulé cette cette méditation alors attendez je vais déjà mettre un petit peu la musique voilà en fond pour commencer à nous préparer à cette méditation un petit peu spéciale ce soir alors oui effectivement on est c'est une pleine lune un peu spéciale je vais pas redire tout ce qu'on peut lire sur internet mais en fait c'est surtout que le 1er mai c'est la fête de beltane une des fêtes importantes celtique en plus je suis en bretagne qui fait un petit peu vraiment la fin de la période sombre de la période de l'hiver pour nous faire rentrer vraiment dans une période de grande lumière et donc bon ça devrait être excusez moi j'ai vraiment la voix ce soir j'ai failli pas le faire parce que je me suis dit voilà faut que j'arrête de parler en fait je dois trop parler et et en même temps on est dans toute la période du vésac alors le vésac pour ceux qui connaissent pas je le rappelle en fait c'est un moment d'énergie où on dit que les énergies entre guillemets finalement mais c'est les mêmes du bouddha et du christ qui se rejoignent donc on est vraiment dans un moment où la lumière revient ou quelque part on doit on doit réveiller aussi cette lumière en nous dans l'énergie christique puisque c'est l'énergie de bouddha et du christ voilà donc ce que j'avais envie juste de vous faire faire là ce soir et puis comme d'habitude il ya toujours des énergies qui s'invitent c'était de d'activer notre mercaba alors pour ceux et celles enfin pour celles et ceux pardon qui l'avait jamais fait je vais vous expliquer je vais vous guider en même temps que on va le faire la mercaba c'est en fait c'est comme notre véhicule on va dire interdimensionnel voilà c'est à dire que c'est comme si on activait tous nos corps énergétiques d'une telle manière que on dit que si vraiment on activait la mercaba jusqu'à son maximum on pourrait se déplacer dans l'espace temps voilà c'est comme si on allait faire disparaître notre corps physique bon alors on va pas faire disparaître notre corps physique c'est comme s'il y avait un grand triangle vous savez c'est c'est le fameux la fameuse étoile à six branches l'étoile de david le saut de salomon le cube de métatron donc c'est c'est vraiment des énergies très puissante qui nous relient aussi bien au coeur de la terre que au coeur au coeur des étoiles voilà 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 c'est pas évident mais en fait j'arrive à parler mais là voilà j'ai ça veut dire que voilà dans les jours qui viennent il faut que je me taise et il faut que il faut que voilà je fasse autre chose mais que je parle moins donc on va faire le petit test toujours pour savoir si vous entendez bien la musique ou si il faut que je le monte un peu plus fort voilà moi je vais sortir du cadre et puis là par contre on va fonctionner différemment c'est à dire que d'habitude la méditation je vous demande de vous asseoir je vous demande de vous coucher voyez pour que vous soyez à l'aise là en fait vous allez rester debout voilà vous allez rester debout pour activer la mer kaba bon donc ça va tout va bien donc je vois ça va passer bonsoir tout le monde voilà je disais j'ai la voix pour ceux qui me connaissent ma voix se fait la malle ça c'est voyez c'est un signe ça dit oulala tu travailles peut-être beaucoup tu parles beaucoup faut peut-être que tu te reposes un petit peu voilà voilà mais c'est vrai qu'on travaille beaucoup avec la création du lieu du jardin z vous savez bien mais ça va être un super lieu vraiment on est super content voilà donc je le redis parce que je vois qu'il ya du monde qui est arrivé entre temps donc là on va faire debout ma pauvre non pas ma pauvre on dit pas ma pauvre c'est regardez j'ai bonne mine quand même donc tout va bien et tout ça je suis en pleine forme c'est juste la voix qui se fait un peu la malle donc la petite musique on reste debout pour une activation mercaba et on va essayer de d'activer toute notre énergie et de faire un grand nettoyage en même temps et est passé par là casser la voie que patrick et puis on va voilà on va on va voir un petit peu qu'est ce qui s'y passe parce que quand on fait ça il se passe toujours plein de choses voilà donc je vais me lever je vais mettre à côté debout 1 et puis je vous demande de et puis on va y aller je pense que vous allez bien entendre quand même voilà il ya la musique à côté donc je vous demande de rester debout et puis de prendre d'ancrer bien vos pieds dans la terre dans le sol vous êtes vous ancrez bien vos pieds et puis vous allez prendre trois grandes inspirations comme d'habitude vous inspirez vous bloquez et vous relâchez toutes les tensions toute la fatigue de la journée vous laissez tout couler vous recommencez une deuxième fois vous bloquez et vous laissez aller vous refaites ça une troisième fois vous bloquez vous laissez tomber vraiment tout votre corps toutes vos jambes vos bras vos épaules voilà vous laissez aller vraiment toute l'énergie et puis en même temps je vais faire une intention particulière pour chacun d'entre nous je vais invoquer ici et maintenant la puissance et la présence de tous nos guides de tous nos anges gardiens de tous les êtres de lumière et maîtres ascensionnés des 13 rayons sacrés de la fraternité blanche de Shambhala j'appelle toute cette énergie tout autour de nous pour nous soutenir dans le processus et dans cette méditation d'activation de notre Merkaba peut-être que votre corps commence à se balancer c'est complètement normal et puis vous avez les bras vraiment autour du corps que vous laissez pendouiller tranquillement vous reprenez d'autres inspirations et respirations si vous en ressentez le besoin et puis avant de démarrer on va tout de même essayer de chanter un Aum pour se recentrer Aum 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 puis vous allez mettre votre attention sur votre chakra racine et votre chakra sacré c'est le premier niveau de votre Merkaba et vous allez répéter après moi ou dans votre tête je commande l'activation de ma Merkaba niveau 1 peut-être que votre corps va continuer de se balancer peut-être que vos bras vont commencer à s'ouvrir naturellement laissez vous porter par votre énergie et l'expansion de votre énergie sentez dès à présent cette petite lumière qui s'ouvre dans votre coeur cette petite lumière reliée à l'énergie de Bouddha et l'énergie christique d'amour inconditionnel sentez cette petite porte qui s'ouvre déjà dans votre coeur décidez d'ouvrir grand la porte même si vous avez peur d'y voir encore des choses sombres, tristes, douloureuses laissez rentrer la lumière mettez votre attention maintenant au niveau de votre plexus solaire et demandez comme je le fais maintenant je demande l'activation de ma Merkaba niveau 2 je visualise et je ressens et vous ressentez et vous visualisez au niveau de vos pieds qu'un grand cercle d'énergie commence à s'ouvrir comme pour ouvrir la connexion avec le coeur de la terre avec l'énergie cristalline qui se trouve dans le coeur de la terre c'est comme si le sol sous vos pieds devenait transparent et cristallin votre corps continue de se balancer naturellement et vos bras probablement continuent de monter autour de votre corps et la porte dans votre coeur continue de s'ouvrir de plus en plus portez maintenant votre attention au niveau de votre coeur et demandez comme je le fais maintenant je demande l'activation de ma Merkaba niveau 3 et là vous sentez que votre porte petite ou grande dans votre coeur s'ouvre vraiment de plus en plus et que beaucoup plus de lumière commence à rentrer dedans et à en sortir demandez maintenant à toutes les énergies qui sont autour de nous autour de moi autour de vous de nettoyer toutes vos cellules, tous vos corps, toutes vos matrices tout ce qui vous concerne ici et maintenant sentez qu'une petite lumière commence à s'échapper de votre coeur et va faire un nettoyage partout dans toutes vos cellules, dans tous vos os, dans tous vos corps, dans toute votre énergie elle descend, elle remonte telle une petite lumière scintillante vos bras continuent de monter vos corps continuent de se dilater vous mettez vos corps se mettent en lumière et vous montez vous mettez maintenant votre attention au niveau du chakra de la gorge la communication et vous demandez je demande l'activation de ma Merkaba niveau 4 je demande que mon cristal mon cristal de la gorge, mon cristal d'expression se nettoie maintenant de toutes ces pollutions que je puisse exprimer totalement l'être que je suis et tout ce que j'ai besoin d'exprimer ici et maintenant vous voyez vraiment votre gorge s'éclairer et recevoir aussi l'énergie et la petite lumière qui est sortie de votre coeur qui remonte dans votre gorge et qui continue de faire tout son nettoyage un peu partout sentez maintenant bien cette détente que vous apporte toute l'activation de votre Merkaba et continuez maintenant jusqu'au troisième oeil portez maintenant votre attention au niveau de votre troisième oeil et de votre glande pinéale à l'intérieur de la tête et demandez de la même manière je commande d'activer ici et maintenant ma Merkaba niveau 5 sentez comme quelque chose se passe dans votre tête et dans votre troisième oeil sentez une ouverture mais une ouverture reliée à votre coeur c'est votre coeur qui voit un pas vos yeux vos yeux sont fermés visualisez maintenant la lumière la lumière dans toute votre vie dans tout ce que vous vivez dans tout ce qui est aujourd'hui mettez et broyez de la lumière partout tout autour de vous dans votre maison et encore tout autour à l'intérieur de vous à l'intérieur de vos proches c'est comme si vous aviez des lunettes très très spéciales qui vous permettent de voir la lumière partout 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 tout ce qui peut vous venir en tête maintenant voyez le avec les yeux de votre coeur et voyez cette lumière éblouissante à l'intérieur de toutes les personnes auxquelles vous pouvez penser à l'intérieur de tous vos proches à l'intérieur de votre maison à l'intérieur de vos projets partout tout autour de vous voyez cette lumière tout autour de vous comme une énorme bulle de lumière votre corps continue de se balancer vos mains s'écartent toujours vos bras portés par la densité de vos corps qui s'élargissent sentez maintenant une aspiration au dessus de votre tête c'est comme si vous étiez aspiré par l'énergie cosmique sentez cette connexion cette ouverture de votre chakra au dessus de votre tête visualisez un petit lotus ce petit lotus est peut-être déjà très très ouvert ou alors il choisit de s'ouvrir pour se mettre complètement en connexion avec toute cette énergie cosmique un rayon tellement puissant bleuté doré lumineux qui descend dans votre crâne et rejoint votre coeur passe par tous vos chakras et descend sous vos pieds sous vos pieds il descend dans la terre dans le coeur de la terre et vous visualisez toute cette énergie cristalline qui remonte aussi du cristal en bas et une forte lumière en haut vous êtes tellement léger tout se nettoie tout se transforme à l'intérieur de vous autour de vous il n'y a plus aucune limite aucune barrière à la lumière que vous êtes et vous le ressentez profondément vous avez peut-être toujours les bras éloignés de votre corps c'est normal votre Merkaba est activé en partie votre corps peut se balancer parce qu'il reçoit beaucoup d'énergie et il vibre beaucoup d'énergie c'est le moment d'exprimer vos envies, vos souhaits essentiels dans ce nouveau passage à la lumière que souhaitez-vous vraiment aujourd'hui ? que souhaitez-vous ? de quoi avez-vous vraiment envie ? que feriez-vous ici et maintenant ? si vous n'aviez aucune obligation aucune peur aucun doute aucun manque de rien du tout que feriez-vous ? posez-vous la question au fond de votre coeur parce que les énergies du moment et autour de nous sont prêtes à exaucer nos souhaits essentiels si nous sommes prêts à les recevoir sans limite sans condition dans une ouverture totale prêts à réaliser ce que vous êtes prêts à réaliser dans cette vie ici et maintenant ce pour quoi vous êtes venus profondément continuez à prendre des grandes inspirations si vous avez besoin profitez-en pour identifier encore peut-être vos limites vos peurs profitez-en pour identifier encore peut-être tout ce qui vous empêche tout ce qui vous empêche d'ouvrir tout ce qu'il y a besoin de rien que continuez-vous de fermer encore ? la seule raison de limite à être juste vous-même le seul moyen d'être vraiment heureux et en paix et donc de retrouver cette énergie d'amour et de coeur totalement inconditionnelle sans aucune condition pour être en paix avec vous et avec les autres et avec tout ce qui est alors ce qui me vient c'est qu'il y a peut-être un endroit dans notre corps particulier qui a besoin encore de soins, d'attention de paix de bienveillance ressentez-le est-ce que c'est au-dessus de votre tête vos limitations votre troisième oeil votre capacité à voir à discerner avec cœur et lâcher votre mental votre expression votre joie votre capacité à suivre votre plaisir et votre puissance ou vos ports encore une fois qui sont liés à votre histoire et donc tous les manques dont vous pouvez avoir peur et qui vous empêchent de vous jeter dans le vide pour changer peut-être ce que vous devez changer et bien s'il y a un endroit vous attire plus particulièrement soyez bienveillant pour lui et avec lui et envoyez lui particulièrement l'énergie de votre cœur pour vous rappeler pour vous rappeler que vous avez tous les droits tous les droits vous n'avez rien à vous prouver vous n'avez rien à prouver à qui que ce soit le temps n'existe pas tout ce qui existe c'est ici et maintenant et c'est le ici et maintenant aujourd'hui qui compte pour être en paix il vous faut et je dis bien il vous faut vous respecter et respecter toutes ces énergies à l'intérieur de vous avec bienveillance avant tout et là tout s'ouvrira les énergies christiques Jésus-Christ et le Christ et je le sens derrière chacun de nous et c'est comme s'il nous faisait un cadeau une bénédiction se voir vraiment un cadeau de l'univers et qu'il nous mettait comme quelque chose une pierre précieuse une énergie particulière je ne sais pas peut-être différent selon chacun de nous et il nous le met derrière dans notre cœur en tout cas c'est comme si il intégrait dans notre cœur une grande grande énergie d'amour tout cet amour de soi qui la plupart du temps nous manque et qui reste l'essentiel l'essentiel l'essence si nous retrouvons la connexion avec notre essence c'est l'amour de nous-mêmes et l'amour de nous-mêmes l'amour de soi et ressentez toute cette énergie d'amour pour vous peut-être que pour certains cela peut faire monter des émotions vous rendre compte que vous ne vous aimez pas encore suffisamment et que tout le manque de paix et les problèmes viennent de là vous pouvez maintenant poser vos mains sur votre cœur et ressentir encore une fois toute cette énergie à l'intérieur de votre cœur et décider dès aujourd'hui de prendre soin de vous et de votre énergie de votre lumière pour rayonner autrement et ouvrir tout ce qui vous est destiné à tous les niveaux dans tous les domaines visualisez visualisez maintenant comme un grand chemin très très lumineux devant vous très lumineux plein de soleil plein de couleurs et ce chemin vous attend soyez décider à l'emprunter dès à présent et de voir votre monde en couleurs et de ne voir que le beau tout autour de vous pour rester dans une unité qui vous permet de tout transcender tout ce qui se passe tout le temps et puis petit en petit vous prenez vous reprenez beaucoup plus conscience de votre corps de l'intérieur de votre corps de votre corps physique tout cet environnement disparaît pour faire revenir tout autour de vous la pièce l'endroit où vous vous trouvez pour faire cette méditation vous devriez revenir plus léger plus en joie plus en paix et encore une fois toujours plein de gratitude pour l'énergie que vous avez reçue et que vous êtes permis toujours de recevoir maintenant ici et maintenant aujourd'hui mardi 27 avril 2021 voilà 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 vous voyez j'ai eu la voix un petit peu qui est revenue bon alors j'espère que ça vous a plu que vous avez fait toute cette méditation que vous avez voilà avec cette activation de Merkaba donc comme d'hab je vais la mettre sur Youtube et puis vous pourrez la refaire voilà à souhait donc bon vous êtes encore endormi je ne sais où voilà j'espère que vous a ça vous a plu j'avais mis une fréquence sur le 963 Hertz qui permettait de travailler la Merkaba la Kundalini l'ouverture de la glande pinéale donc c'était tout à fait intéressant voilà donc bon je ne sais pas d'habitude il y a toujours plein de retours donc je ne sais pas où vous êtes vous êtes encore paumé dans les énergies voilà bon en tout cas je vous souhaite malgré tout une très belle soirée voilà et puis je vous dis à la prochaine fois pour la prochaine méditation de nouvelle lune en revanche je voudrais vous rappeler que je vais faire un live spécial le 21 juin vous savez jour du solstice ah bon Sandrine désolée il y en a une qui a eu du mal à se connecter de toute façon voilà vous allez pouvoir la retrouver là pardon sur Facebook et puis évidemment comme je vous disais sur Youtube donc il me semble que oui j'ai déjà créé l'événement donc vous pouvez regarder et bon tant mieux si ça vous a plu et vous inscrire si vous le souhaitez parce que là c'est vraiment une inscription spéciale c'est gratuit évidemment c'est un spécial live on parlera de plein de choses on parlera de l'énergie du moment on parlera de Feng Shui on parlera évidemment mon grand Dada on parlera de plein plein de choses voilà donc voilà voilà je vous souhaite une magnifique soirée puis je je vous dis à très vite voilà prenez soin de vous et puis ben nous on a plein de soleil en Bretagne et on demande la pluie maintenant on demande la pluie pour les plantes voilà voilà bon allez salut à tous je récupère mon petit voilà non mais ça va vous savez je ne suis pas à l'article de la mort c'est juste la voix qui part un peu alors comme moi j'ai une voix quand même qui porte c'est toujours bizarre ça faisait longtemps que ça ne m'était pas arrivé bon allez salut salut